et bonjour tout le monde c'est alicia on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dégustation aujourd'hui je vous présente l'espresso peru organique c'est une édition illimitée donc j'en profite c'est un petit café 40 millilitres avec intensité 6 sur 11 café moyennement corset déjà sur la boîte j'avais bien les décors qu'ils ont mis avec les petits personnages on imagine qu'ils sont en train de ramasser les grains de café je vais ouvrir ça tout de suite alors voilà pour la boîte maintenant la capsule la capsule est d'un verre vraiment très joli très joli ça ça brille c'est chromé et il y a écrit peru organique tout le long c'est rigolo parce qu'elles sont assez toutes différentes des capsules mais à la fois tout très belle et là donc il nous rappelle que c'est le format espresso espresso qui correspond donc à 40 millilitres ça correspond à cette tasse là ben c'est parti on va se faire couler un bon petit café pas là pas un bain mais un petit café hop alors je m'évite ma tasse je m'évite ma tasse par contre l'espresso aussi vendre du café l'espresso il vente aussi du sucre en stick on peut avoir du sucre blanc on peut avoir du sucre roux nous on a une préférence pour le sucre roux et on prend les sticks chez eux on peut commander donc ça sur le site ok c'est chaud c'est bon j'envoie j'adore c'est beau à voir de voir de voir ce café plongé se mélanger changer de couleurs c'est je suis tout le temps à chaque fois ça me bluffe à chaque fois on voit qu'il est assez quand même corsé c'est un café bien noir et ça je pense ça plairait bien mon mari et moi je vais vous dire mon avis sur celui là que je n'ai jamais goûté le pérou organique bon en tout cas le confinement s'est passé ça c'est une bonne chose mais je me demande est ce que les cafés sont ouverts vous savez vous parce que je sais que les restaurants sont encore fermés mais les cafés je ne sais pas du tout par logique s'ils ferment les restos dans une logique je pense qu'ils fermeraient les cafés quand même mais bon après on ferme les restaurants mais on ne faire pas les restaurants scolaires les quintiles donc peut-être qu'il n'y a pas de logique non plus voilà notre petit café 40 millilitres donc pérou organique qui est une édition limitée déjà je vais goûter sans sucre sans lait sans rien rajouter je vous le goûte comme ça et puis on verra si je rajoute du sucre ou pas vous aussi vous connaissez ce problème en même temps il vaut mieux connaître ce problème pour le café que pour les masques c'est beaucoup moins agréable quand on a le masque et que ça fait de la buée d'ailleurs il paraît qu'il existe il y a des je sais pas mais des méthodes anti buée ou quoi mais j'en ai jamais vu d'efficace donc si vous vous en connaissez je suis preneuse ouais j'aime bien et je n'ai pas besoin de rajouter de sucre en fait j'aime bien parce qu'il est il est moyennement corsé je pense que du coup ça passe sans sucre je suis pas vraiment fan des cafés très corsé mon mari c'est tout l'inverse écoutez moi je l'aime beaucoup quoi je l'aime bien moi je trouve que ça requinque un petit café comme ça l'après midi là vous voyez c'est l'heure du goûter moi ça me va très bien et j'en suis satisfaite alors je valide et ben je me suis régalé et c'est tellement tic ça y est j'ai déjà fini ça change des grands cafés que je vous ai présenté jusqu'ici et puis pour le plaisir et puis pour la période une personne de ma famille m'a offert ce joli petit coffret en chocolat alors je veux faire un bon petit chocolat noir après mon café sans sucre donc c'est top sur ce je vous souhaite de bonnes vacances passez de bons moments en famille et on se retrouve pour une prochaine vidéo et on va et on va Sous-titres par Jérémy Diaz